– Laurent Soli, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le directeur général de Facebook France. Vous êtes avec nous ce soir pour lancer officiellement un partenariat. Et ça, c'est une super nouvelle pour nous, un partenariat entre RTL, Facebook, la CGPME et Work4, une start-up qui utilise Facebook pour l'emploi, un partenariat pour l'emploi. En quoi consiste-t-il, Laurent Soli ? – À s'associer avec de très grandes marques, alors une très grande station de radio, la première de France, la CGPME, Work4, qui est une jeune entreprise française, une start-up qui utilise la plateforme Facebook pour approcher l'offre et la demande d'emploi. Et il y a un an, nous avions lancé cette initiative avec la CGPME pour que les offres d'emploi des PME, des TPE françaises, puissent rencontrer ceux qui cherchent un emploi. – Oui, absolument. Et une des difficultés, c'est que ceux qui cherchent trouvent au fond ces jeunes TPE, ces PME qui existent depuis longtemps sur les nouvelles plateformes d'échange de l'emploi. Et Facebook en fait partie. En un an, nous avons vu plus de 340 000 offres d'emploi sur la page que nous avions créée. Il fallait faire grandir cette initiative, la développer. Et RTL a une grande légitimité puisque depuis 6 ans, il y a la journée RTL emploi. Eh bien, on va unir nos forces, tous ensemble, pour avoir plus d'offres d'emploi, plus de candidatures et utiliser ces outils d'aujourd'hui, le digital et Facebook, 22 millions de Français par jour sur Facebook, pour aider ceux qui recherchent un emploi et aussi les TPE et les PME à faire en sorte qu'elles trouvent ce qu'elles recherchent. On voit en revanche une montée en puissance depuis 2 ans. Et toutes les études, celles qu'on publie ce matin avec RTL, le montrent. Plus de 74% des gens qui recherchent un emploi utilisent les réseaux sociaux. Plus de 50% des employeurs. Et si vous regardez l'évolution en 2 ans, elle est impressionnante. Parce que chacun va trouver plus de proximité, plus de rapidité, plus de facilité à communiquer, soit avec l'entreprise qui cherche, soit avec celui qui cherche de l'emploi. Donc, on voit ce développement. Les réseaux sociaux, Facebook, devient incontournable dans la recherche d'emploi en France. Même pour des patrons de petites entreprises, vous pensez qu'il y a le réflexe qui arrive, ça y est ? Mais parce que nous utilisons tous aujourd'hui les plateformes et Facebook. Je vous disais que c'est 22 millions de Français par jour. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui utilise ça. Oui, déjà pour notre vie privée. Et vous savez, dans le monde, il y a 40 millions de PME qui ont une page Facebook. Et c'est plus de 70% des Français qui ont une interaction avec une page de PME dans notre pays. Donc, en effet, on veut être utile pour tous ceux qui recherchent un emploi. Mais parce qu'ils sont nés avec. Mais ça ne veut pas dire que nous nous arrêtons ou qu'on a plus de 35 ans, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux. Cela fait partie de notre vie, de notre façon de nous informer, de communiquer avec nos amis. La puissance du développement mobile permet aussi une utilisation massive des réseaux sociaux. Imaginez-vous que chaque jour, une minute sur cinq dans notre pays est passée sur Facebook. C'est grâce notamment au mobile. Eh bien, tout ce mouvement doit être aussi utile à l'emploi, à ceux qui cherchent un poste. Eh bien, on va essayer de les aider, comme Ertel le fait depuis de nombreuses années. Nous, depuis un an, on va développer et faire grandir encore nos initiatives. Nous avons une page, les PME recrutent. Allez sur la page. Vous cherchez un emploi, vous avez des offres d'emploi. À l'heure où nous parlons, il y en a plus de 43 000 disponibles. Et vous allez être directement, en quelques clics, mis en connexion avec l'offre, éventuellement très rapidement avec l'employeur ou la structure qu'il va recruter. Si vous êtes une TPE et une PME, vous pouvez publier votre offre d'emploi et même implémenter sur votre page Facebook un système très simple pour vous aider à recruter. C'est un service. Implémenter, je vous interromps, implémenter ? Sur votre page Facebook. C'est-à-dire, vous créez un espace recruteur. Beaucoup de TPE et de PME ont une page Facebook, mais ne savent pas comment utiliser aujourd'hui cette page pour proposer leur offre d'emploi. Eh bien, grâce à notre système, elles le font très rapidement, très simplement. Et tout ça est bien sûr gratuit pour les TPE et les PME françaises. Pas du tout. Facebook, c'est une entreprise qui, comme je vous l'ai dit, rassemble des millions de Français chaque jour. Et nous voulons être un acteur responsable dans notre pays. Nous voulons apporter un bénéfice et être utile à ceux qui utilisent Facebook. Il y a hélas de nombreux Français, des millions qui recherchent un emploi. Si on peut apporter ce service-là, on va les aider. Il n'y a aucune démarche commerciale dans ce partenariat. C'est un engagement citoyen d'une entreprise importante en France qui est la nôtre. Merci Laurence Olivier. Vous êtes le directeur général de Facebook France. Bonjour. Bonjour.